quand on a parlé du sang qui avait entendu la voix de l'esprit qui a entendu l'esprit parler est-ce que l'esprit t'a déjà parlé maintenant mais ça c'est quelque chose de normal il n'y a pas quelqu'un que l'esprit qui est enfant de Dieu et l'esprit de Dieu ne lui a jamais parlé est-ce que vous savez cela est-ce que vous savez cela la première parole du Saint-Esprit à un chrétien à un enfant de Dieu c'est de lui dire que lui il est enfant de Dieu vous comprenez le Saint-Esprit va convaincre à votre esprit que vous êtes quoi ? il va vous convaincre comment ? il va vous voilà toi tu sais qu'il t'a dit c'est pour cela que Esmer ne peut pas dire à quelqu'un toi tu es enfant de Dieu c'est pas moi de faire de lui enfant de Dieu parce qu'on dit lesquels sont nés ni de la chair ni du sang mais de Dieu Amen donc ce n'est pas moi qui peux faire d'un homme enfant de Dieu Amen maintenant lui qui est concerné par la chose là Amen c'est l'esprit de Dieu qui va maintenant le convaincre c'est l'esprit de Dieu qui va lui parler c'est l'esprit de Dieu qui donne la conviction pour convaincre quelqu'un il faut parler à la personne Amen donc l'esprit de Dieu parle à la personne pour lui dire que toi à partir de lui c'est-à-dire que il va commencer à sentir par exemple la paix la paix qu'il va ressentir c'est un langage du Saint-Esprit pour lui dire que je suis dans ta vie Amen il va se sentir réellement déchargé Amen c'est un langage du Saint-Esprit pour lui dire qu'il a été réellement débrouillé déchargé c'est pour cela que l'esprit de Dieu parle dans toute une manière d'entre nous souvent tu es là tu as un choix c'est un message tu es en train de te parler comme ça par rapport à la joie réellement que tu ressens Amen voilà donc le Seigneur nous parle nous sommes réellement ses enfants Amen Sœur Josie le Seigneur nous parle voilà donc que le Seigneur nous bénisse est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? donc on va prendre les Écritures Amen je veux nous partager quelque chose que j'ai partagé oui il y a quelqu'un qui a lévé sa main il y a quelqu'un qui a lévé sa main ok je veux nous partager quelque chose que je tente de partager tout à l'heure sur les réseaux voilà qui m'est venu aussi à l'esprit de quand même vous partager avec vous par la grâce de Dieu je voudrais qu'à vous entrer dans ces détails et le Seigneur nous vendure au fur et à mesure selon que l'esprit va nous diriger et nous allons aussi à nous Amen Amen tu peux nous dire tu peux nous dire ton nom tu veux venir avec lui? ah ok d'accord en tout cas bon à l'arrivée mais j'étais bien ici non prenez Matthieu chapitre 17 prenez Matthieu chapitre 17 Matthieu chapitre 17 oui on commence à lire à partir du verset 1 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère donnez quelque chose à nous pour nous et il il les conduisit à l'écart sur une haute montagne et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux et il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de vin blanc comme la lumière son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de vin blanc comme la lumière et voici et voici Moïse et Elie leur apparu Moïse et Elie leur apparu s'entraînant avec lui s'entraînant avec lui bien prenant la parole dit à Jésus Pierre étant ébloui il va prendre la parole et dire à Jésus Seigneur Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux il est bon que nous demeurions ici si tu me permets je dresserai ici trois tantes pour toi une pour toi une pour Moïse et une pour Elie qu'ici soit un lieu de pèlerinage comme ça on va rester ici en même temps oui comme il parlait encore comme il parlait encore une nuée lumineuse les couvrit une nuée lumineuse les couvrit et voici une fois fille entendre de la nuée ses paroles et une fois fille entendre de la nuée ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le Amen on peut s'arrêter là Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Donc nous voyons le Seigneur Jésus pendant son ministère nous avons vu que il y avait la foule qui affluait au Seigneur Jésus Amen à cause des miracles qui l'accompagnaient beaucoup de personnes croyaient et beaucoup de personnes le suivaient il multipliait les pains il guérissait les malades il chassait les démons et il avait la parole de Dieu dans sa bouche allant de village en village et prêchant la répentance et le royaume de Dieu Amen Donc le Seigneur Jésus il va s'énergialement parmi la foule il va séparer la foule d'avec réellement les appelés et parmi les appelés il va séparer les appelés d'avec ceux qui lui seront proches qu'il va appeler les apôtres ceux-là il va aller avec eux de lieu en lieu Amen partout où il allait il va aller avec eux Amen Est-ce que vous savez que les apôtres ça signifie qu'elles vont envoyer c'est-à-dire que quelqu'un que tu envoies Amen c'est-à-dire que même s'il est marié même s'il travaille tu dois l'avoir avec toi il doit être disponible c'est-à-dire qu'on les appelle les apôtres ils sont les envoyés donc le Seigneur avait 12 maintenant apôtres Amen maintenant parmi les 12 apôtres vous allez voir que le Seigneur lorsqu'il avait des moments sérieux lorsqu'il était dans certaines circonstances le Seigneur Jésus va encore céder parmi même les 12 il avait réellement ces vraiment ces intimes vous comprenez des gens qui ça veut dire que par le discernement quand il les regarde ils sont toujours vraiment disposés ils sont toujours vraiment connectés ils sont toujours vraiment couverts ils sont vraiment bien disposés donc ils sont devenus vraiment réellement ces intimes Amen voilà en fonction de l'attachement de pouvoir rentrer réellement en profondeur encore plus réellement avec le Seigneur qui était le maître donc ils se sont attachés réellement à lui Amen Amen voilà donc le Seigneur maintenant va marcher réellement avec comment il s'appelle Jacques Jean qui était les deux fils réellement de CBD et Simon vous allez voir que le Seigneur lorsqu'il a il partait guéri la fille de Jairus qui était le chef des Juifs quand il est rentré dans la maison c'est avec cette toile encore qu'il est rentré vous allez voir qu'à geste manée lorsque le Seigneur était au soi de sa passion et qu'il savait qu'il allait mourir toute l'humanité et que les choses devenaient difficiles son âme réellement était angoissée et qu'il avait besoin d'aller prier Dieu il va prendre un corps il va dire les autres restez là-bas Pierre, Jacques, Jean venez avec moi afin que nous puissions prier parce que c'est chaud Amen donc il avait l'habitude de prendre réellement Pierre, Jacques et Jean pour se recueillir pour aller chercher la face du Dieu Amen c'est à cause là que les gens pouvaient voir que Jésus priait de la nuit jusqu'au matin parce qu'il y avait des gens c'est à cause là les gens pouvaient entendre même les prières du Seigneur dans Jean chapitre 17 on parle de la prière sacerdotale Amen vous voyez qu'ils commencent à prier dans Jean chapitre 17 où il va dire qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs vous avez déjà lu ces paroles-là qui a entendu ces priers ? c'était des gens qui étaient toujours auprès de lui auprès de savoir comment ils prient auprès de savoir et de connaître même les mots dans sa prière parce que réellement ils étaient éthiques Alléluia Alléluia soyons des intimes du Seigneur Alléluia soyons des intimes du Seigneur donc il va prendre réellement ces intimes là il va dire allons à la montagne puisque c'était son habitude Amen Amen il allait toujours réellement dans la montagne consulter Dieu pour se remplir pour se charger et quand il était chargé réellement la nuit le matin tout était facile tout était facile c'est pour ça il vient puis dire je sais que tu me as tous les jours parce que la nuit il allait dire il allait dire tout ce qu'il devait faire il allait dire tout le combat se passe la nuit le matin réellement c'est la manifestation Amen donc il arrive maintenant sur cette montagne vous voyez qu'il y a une il y a une manifestation qui va se produire à sa droite et à sa gauche il va avoir réellement une apparition de de Moïse et une apparition aussi de Élie deux grands prophètes dans l'ancienne alliance Amen donc vous savez que Pierre était un suiveur de Moïse puisque Pierre est juif Amen Jacques, Jean ils sont juifs ils sont un suiveur de Moïse ils connaissent les écritures vous savez cela non voilà donc ils connaissent qui est Pierre ils connaissent qui est Moïse et ils connaissent aussi qui est Élie avec c'est-à-dire ce qui a été relaté dans les écritures et même encore dans la manifestation physique il les voit étant dans dans la gloire dans la lumière vous comprenez ils étaient lumineux ils étaient dans dans un aspect de gloire c'est pour cela qu'il était ébloui il était comme quelqu'un qui est ébloui donc il a dit Seigneur si tu me permets si tu le veux je vais construire c'est-à-dire que trois tentes Amen une pour toi une pour Moïse et une pour Élie Amen mais dès que Pierre a dit cela on dit pendant que Pierre est en train de parler le ciel va s'ouvrir Amen pendant que Pierre est en train de parler le ciel va s'ouvrir et dans le ciel il va apparaître réellement une nuit et dans cette nuit là une foi va se faire entendre et cette foi va dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection point c'est ça écoutez-le voilà celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le Amen celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le il était combien il était combien trois qui a dit qu'il voulait faire quoi voilà qui a été tellement éproui vous voyez que vous savez pourquoi les gens ont commencé à faire les adorations mariales ce poste est né devant comme on a fait ça mais les statuts de mari ça a commencé parce qu'il y a des personnes qui ont eu des visitations Amen des êtres célestes des êtres hein des êtres qui sont dans les cieux Amen vous savez quand vous lisez c'est faisant chapitre 6 à partir verset 12 nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang Amen mais contre les 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 esprits qui sont dans les yeux célestes voilà les esprits méchants qui sont établis dans les lieux célestes ces esprits là dans le ciel ils ont un corps de gloire vous comprenez un corps de lumière c'est pour ça que Satan est un ange de lumière vous allez attraper comment il s'appelle un homme comme Mahomet vous allez vous allez lui dire que ah comment on appelle ça même Dieu ne t'a pas envoyé mais il va discuter parce que réellement il dit qu'il a vu un ange et c'est l'ange qui lui a révélé réellement l'islam vous comprenez cela mais l'ange là lui a révélé l'ange là s'est révélé à lui avec quel aspect si l'ange s'est véritablement révélé à lui c'est avec quel aspect c'est avec un aspect lumineux et c'est cet aspect là que ces anges là réellement vont apparaître quand vous voyez les gens en Asie sont en train de faire l'adoration à Krishna un être qui a plusieurs bras à la fois mais si c'est dans un aspect réellement qui fait peur qui va l'adorer non c'est dans un aspect réellement de lumière vous comprenez mais derrière c'est le diable vous comprenez mais derrière c'est le diable donc avec ces apparitions là que ces esprits ces esprits méchants dans les célestes vous allez voir encore dans actes chapitre 19 dans actes chapitre 19 il y avait quelqu'un qui était il s'appelait Demetrus voilà Demetrus il va commencer réellement à combattre la voie de Dieu et il va exciter les gens à se lever contre Paul parce que Paul est en train de prêcher pour que les gens puissent abandonner l'idolâtrie et il va dire qu'à Éphèse ici tout le monde a vu réellement un similaire qui est tombé et ils vont penser que réellement c'est la seule divinité parce que l'évangile n'est pas arrivé vers eux donc ces gens là aussi certaines personnes ont eu certaines apparitions voilà mais les démons veulent se tuer donc ah si la pareille vient dit que ah voilà je suis mari la mère de Dieu etc bon les gens m'ont croit on dit c'est comme ça les gens ont fait des grottes à Fatima l'adoration mariale est rentrée réellement dans l'église catholique sinon même dans l'église catholique l'adoration mariale si on leur demande quand ça a commencé eux pensent que réellement c'est-à-dire que dans l'église catholique même a commencé déjà mais il n'y avait l'adoration mariale non c'est après beaucoup des gens suivent c'est-à-dire qu'aveuglement dans le catholicisme dans le catholicisme cette religion c'est pas des choses qu'on voit l'adoration par exemple le culte des images quand vous rentrez réellement dans la paroisse ou bien dans la cathédale vous allez voir qu'il y a beaucoup on fait par exemple les anges un ange qui a mis son pied ici d'autres souvent qui sont nus d'autres qui sont comme ça on fait des choses ça au départ ce n'était pas mais il y a eu des conciles avec il y a eu des conciles où il y a eu des papes qui vont commencer réellement accepter ces choses dans l'église on commence à accepter ces choses dans l'église catholique dans l'église catholique donc l'adoration mariale aussi va entrer parce que d'autres personnes ont dit qu'ils ont vu des apparitions que comment on appelle ça mais la personne la femme est venue pour dire que réellement je suis mari que je suis la mère de Dieu et les gens commencent à nous vous comprenez voilà donc comment il s'appelle Pierre lui quand il va aller Pierre va voir auprès de Jésus deux êtres qui sont lumineux comme Jésus ça va si vous comprenez si ils n'étaient pas lumineux comme Jésus si ils n'étaient pas dans cette transfiguration comme Jésus Pierre n'allait pas dire qu'il veut faire aussi réellement une maison une tente réellement il a dit je veux faire trois tentes pourtant il a marché avec le Seigneur depuis longtemps Amen Amen il sait qu'il est le Seigneur le Seigneur avait dit qu'il est le Christ le Seigneur avait dit qu'il est le Bessie Amen mais pourquoi réellement il veut faire trois tentes parce que réellement il était sublimé il était sublimé Amen il était ébloui il était importé par l'aspect lumineux qu'Elie et Moïse avaient donc il dit qu'on va construire trois tentes on va faire pèlerinage ici donc l'esprit de pèlerinage voilà Pierre dit qu'en même temps on va faire pèlerinage ici et quand il a dit il a dit pendant qu'il voulait continuer à parler le ciel s'ouvre et une nuit sort dans le ciel et dans cette nuit une voix se fait entendre pour corriger ce que Pierre a dit Amen pour corriger réellement ce que Pierre a dit parce que la même voix quand vous allez lire dans Jean chapitre dans quoi dans Jean chapitre 2 c'est ça non Jean chapitre 2 vous allez voir que le Seigneur la voix va se faire entendre au baptême du Seigneur aussi la voix va se faire entendre Amen maintenant ici encore la voix va se faire entendre et la voix va dire celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le Amen Amen ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que le ciel dit que c'est le fils c'est le fils de Dieu que les hommes doivent écouter pour parvenir à la vie ce n'est pas Élie qu'on doit écouter ce n'est pas Moïse qu'on doit écouter mais c'est le Christ le fils du Dieu vivant que nous devons écouter pour parvenir réellement à la vie maintenant je vais nous expliquer pourquoi il est écrit non seulement celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection mais il est aussi écrit écoutez-le pourquoi on dit écouter-le si on dit écouter-le ça veut dire qu'il est censé nous il est censé nous il est censé nous parler c'est pour cela que nous nous croyons que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour mourir à la croix mais Jésus-Christ est venu aussi pour enseigner la dernière fois la dernière fois qu'on était au Nouveau Quartier dans une prédication Jésus-Christ nous disait que il nous disait quoi c'est pas seulement ce que Jésus a fait c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait voilà il dit ce qui nous apporte le salut ce n'est pas seulement ce que Jésus a fait mais c'est ce qu'il a fait plus ce qu'il a dit c'est ça qui nous sauve selon ce qu'il est écrit Moïse est venu avec la loi mais la grâce est la vérité la grâce c'est le don de sa vie la vérité c'est le message avec lequel il est venu donc les deux là c'est ça qui nous donne la vie éternelle mais si nous recevons le Christ seulement comme étant c'est-à-dire que la grâce et que nous refusons réellement le message avec lequel réellement il est venu comment est-ce que nous allons connaître les voix de Dieu nous n'allons pas pouvoir pas venir au salut nous allons être comme ces gens-là qui ont accepté le Christ en l'appelant seulement Seigneur, Seigneur mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu la volonté de Dieu se trouve dans le message de Dieu est-ce que vous me comprenez voilà la volonté de Dieu ça se trouve dans le discours de Dieu donc il a dit écoutez-le Amen prenons Deutéronome chapitre 18 Deutéronome chapitre 18 l'isole verset 15 vous savez nous sommes aujourd'hui à la fin nous sommes actuellement à la fin des siècles vous savez ça vous savez ça Jésus a dit que plusieurs vont venir d'autres vont venir ils vont venir en son nom maintenant d'autres aussi réellement vont venir réellement pour perdre ils vont venir sur Dieu Amen non si vous ne croyez pas réellement en notre message vous ne pouvez pas réellement avoir la vie si vous ne croyez pas en notre prophète vous ne pouvez pas réellement avoir la vie vous avez l'évangile c'est vrai mais si vous ne croyez pas en notre prophète vous ne serez pas sauvés qui n'a pas entendu ça vous avez entendu cela non c'est avec ça que les mises la maudite ils sont dans dans la dégoute sur les chemins larges et spatiaux parce que un certain ange a apparu réellement à leur prophète et leur prophète est venu et dit que tout ce que Jésus avait dit que le Saint-Esprit est venu là dit que c'est lui donc les gens se sont garés réellement dans l'islam écoutez-moi bien les gens ont peur de dire aux musulmans et aux catholiques que la seule voie qui mène au ciel c'est le Seigneur Jésus Amen le Seigneur Jésus a dit je suis quoi le il n'a pas dit je suis un chemin il dit je suis le chemin la vérité et la vie quand il dit je suis le chemin on voit que c'est un chemin c'est absolu c'est unique c'est absolu c'est incontournable si ce n'est pas lui ce n'est pas quelqu'un d'autre mais aujourd'hui les religions essaient de se de se je ne sais pas si c'est de se conscientiser mais de se croire de se consoler ce n'est pas le mot encore c'est-à-dire ils essaient de se de se de quelqu'un peut me donner réellement le mot c'est-à-dire qu'ils essaient de de se remonter se donner bonne conscience voilà mais ils sont tous les séduits en fait eux-mêmes en réalité amen parce que quand on voit la grande masse d'âmes qui se trouvent dans une religion nous sommes dans le catholicisme c'est vrai qu'on a dont mari mais on a deux milliards d'âmes deux milliards d'âmes nous sommes réellement dans l'islam hein oui nous sommes dans l'islam on a trois milliards on a trois milliards trois milliards d'âmes dont vous allez dire que Dieu qui a créé Dieu qui a créé sa création dans l'humanité là tous les cinq milliards mais tous les trois milliards les quatre milliards parce que nous n'avons pas choisi Jésus Dieu va tous les gérer réellement en fait vous allez dire tu as entendu ces raisonnements non plus ou non parce que les gens se disent que réellement Dieu réellement il est dans les sentiments amen amen qui n'a qui nous tous ici on a vu ce qui s'est passé dans dans le temps de Noé Noé est venu Dieu lui a dit de construire l'âge quand il a commencé à construire l'âge il était prédical de justice il a dit aux gens réellement de changer de croire réellement à ce que Dieu lui a dit personne ne voulait goûter chacun marchait selon ses propres voies et il commettait le péché au point que le péché réellement a le paroxisme a touché la coupe de la coulée du Dieu et Dieu réellement devait maintenant détruit ce monde-là le monde où tant de doué avec quoi avec quoi avec le déluge amen amen vous savez quand vous lisez le livre de Somme on dit quand il y a eu ce déluge avec les milliers de millions de personnes qui étaient sur la terre non seulement ça dit que le livre de Genèse nous montre combien de personnes ont été sauvées combien de personnes 8 sur des millions de personnes amen parce qu'on appelait ce monde-là on dit ça c'est un premier monde donc c'était un monde il y avait des habitants il y avait beaucoup de millions de personnes amen mais Dieu a sauvé combien de personnes maintenant est-ce que est-ce que vous avez déjà reçu également un verset dans la Bible où on a dit après que Dieu ait fait cela Dieu est allé réellement s'asseoir Dieu est réellement allé s'asseoir sous un potier et puis il a récréé pour dire ah j'ai créé ma création et puis je suis allé les jeter tous comme ça dans le sujet des morts parce qu'ils m'ont disobé je suis triste est-ce que vous avez entendu cela de Dieu est-ce que vous avez entendu ce récit là de Dieu au contraire on vous donne un autre récit quand vous lez de la Somme on dit pendant que le dérige était en train de faire du mal aux gens sur la terre en train de châtier les gens sur la terre Dieu était assis sur son trône puis regardait vous savez cela non ? est-ce que vous savez que le bon Dieu vous savez que le Seigneur Jésus qui est bon qui est doux comme ça quand il y aura le feu de la Gienne le feu de la Gienne il sera arrêté comme ça avec les anges et puis il va regarder les gens brûler je ne sais pas si vous comprenez c'est écrit dans les évangiles c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible il sera là avec ses anges eux ils vont regarder les gens sont en train de périr sont en train de brûler par les flammes de l'enfer de manière éternelle on dit la fumée ça c'était pas mais eux ils seront là parce que Dieu n'est pas un homme Amen Amen et aujourd'hui qui vous a dit que vous allez avoir conscience c'est fini non non c'est fini quand tu es sain quand tu es rentré dans la gloire c'est là que tu vas voir que ton vrai frère c'est Jésus quand Jésus était en train de prêcher et puis avec sa mère avec ses frères avec ses frères qui sont venus on dit Jésus voilà ta mère voilà tes frères qui sont là tes soeurs qui sont là Jésus a dit Jésus a dit quoi qui est mon frère qui est ma soeur et puis il a dit quoi c'est vous qui êtes là en train de goûter réellement ma parole c'est vous qui êtes mes frères c'est vous qui êtes ma soeur c'est vous qui êtes ma mère il parlait ici réellement quoi voilà il parlait spirituellement sinon réellement c'était ses frères c'était ses soeurs qui étaient là Amen Amen mais il est en train de vous annoncer qu'en réalité qu'on va rentrer pleinement dans le nouveau corps qu'on va avoir en réalité ça c'est fini c'est pour cela quand les saludiants tentent de se débattre nous dit non il n'y a pas de résurrection des morts que nous on a un parmi nous qui on a une femme parmi nous qui a imposé cet homme Amen voilà quand elle va arriver là-bas maintenant elle sera la femme de qui ? Le Seigneur Jésus s'est moqué de puis dit que vous-même vous ne connaissez ni la puissance de Dieu ni les écritures Amen Amen au ciel là-bas les hommes ne prennent point d'eux ça c'est une autre dimension mais en réalité il n'y aura pas à faire des noms tu es au ciel là-bas tu es la félicité de Dieu puis tu es en train de regretter que ton frère qui était sur la terre est en enfer ça c'est terminé c'est pour cela que le salut est personnel oui il n'y aura pas quelqu'un qui sera dans le royaume de Dieu et puis qui est en train de regretter c'est qu'il y avait celle-ci là en regrette celle-ci mais là-bas elle s'est finie souvenu fière c'est un pâti vous me comprenez de la manière que tu as été créé quand tu es venu dans le monde tu ne sais pas où tu as quitté puis tu es venu c'est comme ça quand tu vas rentrer dans le nouveau monde après d'avoir été ré c'est-à-dire quand tu vas posséder ton corps de gloire ce nouveau corps c'est fini c'est pour rentrer au renouvellement de toute chose tu as des souvenus de quoi c'est la terre-ci c'est pour ça en train de lutter lutter dans ce monde le Seigneur il nous réagit lui elle-même c'est la même elle ne sait même pas même à quoi elle a appelé si elle savait à quoi elle était appelée elle n'avait pas joué si elle savait quelle est l'espérance qui s'attache à son appel si elle savait que je l'appelle à la vie éternelle à posséder la gloire à hériter avec les seins à posséder un corps de gloire si elle savait cela elle n'avait pas joué réellement et sa vie ici-bas parce que là-bas là souvenir c'est terminé il n'y a pas de regret il n'y a pas de regret là-bas c'est fini on dit toutes les larmes que réellement les gens ont versé il n'y a pas de regret ils seront éternellement ils seront éternellement dans le repos Amen ils seront éternellement dans le repos Amen Amen on lisait quel passage ? c'était une parenthèse c'était une parenthèse je vais faire oui écoutez l'éternel ton Dieu te susciterait du cul de toi dans tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez Amen après vous pouvez continuer après qui parle ici c'est Moïse Moïse il est en train de faire quoi ? une prophète il est en train d'annoncer quelque chose qui doit arriver plus tard ça c'est la prophétie Amen c'est ça qu'on appelle la prophétie sinon c'est un pas les gens je vois ton souverain c'est pas ça la prophétie si vous voyez ça c'est là-bas c'est pas ne prenez pas votre temps non je vois c'est pas ça la prophétie après un jour on va partager même sur la prophétie on a dit on a entendu travailler sur ça c'est dire à l'âme on va partager sur la prophétie sur plusieurs détails des choses la relation la parole de connaissance les médicaments les gens qui disent Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit que Dieu ne l'a pas dit tout ça on va parler de ça Amen Amen donc Moïse est en train de donner une prophétie il dit que Dieu suscitera quoi ? tu mis le de toi tu mis le de toi toi qui Israël Amen un prophète dans un prophète Israël comment ? Moïse donc nous devons comprendre maintenant la particularité de Moïse Amen nous devons comprendre la particularité de Moïse Moïse vous avez sorti les enfants d'Israël de l'Egypte Dieu était obligé de le faire quoi ? Dieu Dieu donc c'est pas camarades et c'est pour cela que souvent même les gens parlent contre Moïse et disent attends tiens 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 c'est un problème que tu es dans j'ai quand tu donnes parler contre Moïse donc t'as un problème Moïse a été fait Dieu hein il était fait Dieu par Dieu pour pouvoir libérer et puis on dit que c'était son frère qui était Aaron qui était son prophète c'est pas ça donc c'est pas le bras puissant de Moïse est-ce que Dieu va libérer les enfants d'Israël de l'Egypte Amen Amen voilà et c'est par Moïse que les enfants d'Israël vont connaître qui est le Dieu d'Abraham d'Isaac et de c'est pas par Moïse pas par Moïse donc c'est un prophète intermédiaire entre Dieu et les c'est pas regardez quand vous allez à la fin du comment on appelle ça même des 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 pétacœufs c'est ça non voilà vous êtes des pétacœufs vous allez voir qu'ils vont dire qu'il n'y a pas paru en Israël un prophète comment les autres prophètes ont dit Dieu les parle comment en vision en songe mais Moïse en Dieu lui parlait face à face vous comprenez voilà donc quand Moïse est en train de dire Dieu suscite là tu peux le toi un prophète comme moi ça veut dire que c'est pas n'importe quel prophète ce qu'on a jamais vu en Israël puisqu'on a dit qu'on a jamais vu de prophète en Israël comme Moïse c'est pour cela vous savez pourquoi on l'habitait facilement Jésus parce que quand il parlait parlait puis il dit chaque fois Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit mais moi je dis Moïse a dit mais moi je dis donc c'est comme si dans son langage il se mettait au dessus même non seulement il y a la comparaison d'abord mais c'est comme si il montrait que pour lui la même encore est meilleure que pour Moïse parce que en fonction de ce qu'il sache de Moïse parce que c'est grâce à lui que Dieu les a fait sortir également de l'Egypte c'est par ces mains que Dieu les a fait on dit par un prophète Dieu a fait sortir ces enfants d'Israël et ces enfants de l'Egypte Amen Amen voilà donc on a vu que Moïse a manifesté les dix plaintes et Moïse les a fait les a fait sortir de l'Egypte après ça ils ont traversé la ils ont traversé la mer rouge Amen mais quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10 on dit quand les enfants d'Israël sortaient de l'Egypte et qu'ils ont traversé la mer rouge ils ont été quoi ? ils ont été baptisés en Moïse ils ont été quoi ? ils ont été baptisés en Moïse je ne sais pas si je vais aller encore plus en profondeur si vous l'allez comprendre mais il faut que vous soyez disposés parce que je ne vais pas baler comme ça puis je veux que si vous n'avez pas si vous désirez c'est là que je peux vraiment vous c'est bien comprendre sinon je peux passer là dessus encore plus à l'essentiel mais cette détaillation est importante pour que vous puissiez connaître et comprendre les choses parce que demain là vous allez tomber sur quelqu'un qui peut venir vous dire que le passage là ça concerne Jésus m'a aidé à vue un pasteur branamiste tellement il ne voulait pas reconnaître que c'est-à-dire que ce passage était adressé c'était pour qui cette prophétie là et t'objet de mentir du guérin c'est Jésus parce que Jésus est venu après Moïse mais Moïse a été précis il a dit que Dieu se citera un prophète comme alors qu'on dit après Moïse il n'a pas paru de prophète comme Moïse il n'a pas paru en Israël de prophète comme Moïse voilà du temps de Moïse jusqu'à Jésus il n'a pas paru de prophète tous les prophètes Dieu il n'a pas paru en son et en vision donc ça ne peut pas être Jésus Amen on voit aussi les comment on l'appelle même les musulmans les musulmans disent qu'en réalité ce passage il y a ça ils parlent de qui Mahoubi est-ce que vous avez vu ça est-ce que vous avez vu ça mais est-ce que comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça Dieu Moïse est en train de parler à qui au peuple d'Israël il est en train de parler au peuple d'Israël c'est pour ça il dit que Dieu suscitera du milieu de qui du milieu de toi il est devant le peuple d'Israël alors qu'il a dit Dieu suscitera du milieu de toi toi le peuple d'Israël Amen d'entre tes frères Amen d'entre tes frères c'est pour ça que quand Jésus va parler avec la France maritaine il va lui dire le salut vient des juifs il va reconnaître ça que le milieu de la France vient des juifs parce que Dieu quand il était manifesté dans la chair il a emprunté réellement un corps du corps là un corps juif c'est pour ça qu'on appelle Jésus de Nazareth ce n'est pas en Palestine Nazareth Nazareth ce n'est pas la mère il y a d'autres même eux mais sont devenus tellement fous qu'ils disent qu'en fait Jésus était noir danser au Cameroun vous voyez on ne réfléchit même pas un peu Amen on ne réfléchit même pas un peu Amen il dit il dit Dieu suscitera du milieu de toi d'en offrir un prophète comme moi donc comme Moïse on a vu on est en train de voir un peu la particularité de Moïse donc c'est un prophète qui est comme un individu entre le peuple et Dieu c'est pour ça que Moïse va dire un prophète comme moi ça dit que ça sera quelqu'un qui va venir comme étant un individu entre le peuple et Dieu la première particularité de Moïse c'est ça deuxième particularité de Moïse c'est que quand ils vont être quand ils vont passer également de l'Egypte dans le désert ils vont passer par les eaux Amen et quand ils ont passé par les eaux spirituellement l'apôtre dit qu'ils ont été baptisés en ils ont été baptisés en Moïse donc c'est un prophète en qui on s'est Amen on s'est baptisé en lui vous comprenez c'est là que vous allez voir que quand Jean Baptiste a commencé son ministère quand tu me suis est-ce que vous me suivez est-ce que vous me suivez quand Jean Baptiste a commencé son ministère on va envoyer les gens pour dire lui il est qui il est qu'il est qui Amen ils vont dire es-tu le prophète es-tu le Christ es-tu il va dire non mais après ils vont lui dire quoi es-tu le prophète quand il va dire tout ça ils vont lui dire quoi oui il y a quelque chose qui vous échappe Jean Baptiste a battu Jean bas ils baptisent ils baptisaient donc on dit toi-même tu dis que tu n'es pas mais tu fais quoi pourquoi tu baptises vous comprenez maintenant pourquoi tu baptises ils attendent quelqu'un qui baptise pourquoi tu tu baptises ils savent ils connaissent dans l'exécution Amen donc quand les gens traversaient c'est-à-dire que l'Egypte ont passé réellement dans le désert ils ont traversé la mer rouge ce passage de l'Egypte dans le désert en traversant les eaux c'était un baptême et c'était un baptême en Moïse vous comprenez voilà c'était un baptême en Moïse c'est pour cela que quand le Seigneur Jésus quand le Seigneur Jésus vient on va faire maintenant le baptême en son nom parce que Jean Baptiste quand il va venir il va baptiser les gens pour la rédemance pour la répentance mais ce n'est pas ce n'est pas en son nom il va baptiser les gens seulement que pour la répentance les gens venaient dans l'eau ils confessaient les péchés les plongers c'est fini mais quand Jésus est venu c'est en un nom qu'ils ont baptisé vous comprenez voilà donc les gens là réellement vont être réellement baptisés c'est-à-dire que c'est un prophète en qui c'est-à-dire qu'on va baptiser en son nom vous savez pourquoi les gens des Capophilippe ils baptisent le nom des Capophilippe vous savez pourquoi parce qu'ils savent que les prophètes intermédiaires prophètes intermédiaires on baptise réellement son nom les enfants de sauvres sont sortis d'Égypte ils ont été baptisés en Russie Amen Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes donc on voit que le système prophète est un médiateur intermédiaire entre Dieu et les hommes donc c'est pour cela qu'on baptise en son nom donc eux qui sont venus avec la force d'autres qui nous dit que si quelqu'un ne croit pas en Capophilippe réellement c'est qu'il va à l'enfer donc ils ont commencé réellement à baptiser en son nom dit que c'est lui qui est la porte du salut vous comprenez voilà c'est pour cela que vous allez entendre très souvent les gens parlent par un prophète messager comment on appelle ça même prophète messager prophète messager vous avez toujours l'habitude d'entendre ça prophète messager tout ça les gens n'ont rien compris amen n'ont rien compris il dit Dieu vous susciterait un prophète comme moi mais après il a dit un prophète comme moi après il a dit écoutez-le voilà donc le prophète il a venu il a venu pour enseigner pour parler pour prêcher amen Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu il pouvait se mourir pour que son sang s'était terminé mais comme il était venu aussi pour prêcher pour enseigner amen il était venu aussi avec un message qu'on appelait l'évangile amen c'est pour cela qu'on ne pouvait pas le tuer tant qu'il n'avait pas encore fini de prêcher plusieurs fois on a attrapé Jésus on pouvait le tuer est-ce qu'on a pu quand il a fini de faire ce qu'il devait faire de manière parfaite enseigner ce qu'il avait fini puis il a dit on va laisser l'eau pour vous maintenant pour s'être venu continuer il a fait de faire c'est là qu'on a pris amen amen parce qu'il était venu comme messager amen quand Moïse a été suscité on dit Moïse est venu avec la loi c'est pas Moïse qui a donné la loi au peuple israël donc le type de prophèse qu'est Moïse là Moïse va venir avec c'est-à-dire une alliance prenez exo chapitre 24 exo chapitre 24 disons à partir du verset 4 à 8 là-bas exo chapitre 24 si quelqu'un s'enquit la soumètre exo chapitre 24 à partir du verset 4 à 8 suivez bien un peu 24 verset 4 Moïse écrivit toutes les paroles de l'éternel puis il se levant de bon matin il partit l'hôtel au pied de la montagne et dressa douze pieds pour les douze pibus d'Israël il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'éternel les hérocos il moulait des taureaux en sacrifice d'action des grâces Moïse pris la moitié du sang qui est mis dans les bassins et lui répandit l'autre moitié sur terre il prit le livre de l'alliance il prit le livre de quoi ? l'alliance donc Moïse vient introduire lui non donc c'est à partir de ce moment que l'ancienne alliance a commencé ce qu'on appelle l'ancienne alliance ce n'est pas à partir d'Abraham Abraham Isaac Jacob il n'y avait pas encore l'ancienne alliance l'ancienne alliance a été inaugurée à partir de ce jour il a pris le livre de quoi ? le livre de l'alliance le livre de l'alliance le livre de l'alliance c'est à dire que l'alliance a commencé ce qu'on appelle l'ancienne alliance ça a commencé à partir où Moïse va prendre le peuple et il va inaugurer maintenant cette alliance mais là ce qu'il va inaugurer c'est le sang des taureaux ils vont égorger quand ils vont égorger les taureaux le sang verser sur l'autel avec les douze pièces qui symbolisent les douze tribus d'Israël Amen donc l'ancienne alliance a été inaugurée avec le peuple d'Israël de manière exclusive ça n'a pas été inauguré avec un autre peuple c'est seulement le peuple d'Israël Amen Amen ok oui continue il prit le livre de l'alliance et le lit en présence du peuple et le lit en présence du peuple il dit nous ferons tous nous ferons tous ce que l'Éternel a dit voilà et nous l'obéirons et nous l'obéirons donc dans une alliance vous voyez que dans cette alliance là Moïse n'a pas seulement inauguré réellement le comme on appelle ça l'alliance avec le sang Amen il y a eu le sang mais il y a aussi quoi il y a aussi quoi il y a aussi le message il y a eu le livre de la loi Amen donc il va venir avec réellement il va inaugurer avec le sang pour introduire une alliance mais aussi il va venir avec un message vous allez comprendre pourquoi quand Jean va commencer à prêcher quand Jean va commencer à parler de la parole jusqu'à ce qu'il va arriver la parole elle s'est faite chère quand il va descendre verset 17 il va commencer à dire que la loi a été donnée par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus il a entendu faire la comparaison il a entendu montrer pourquoi Moïse a dit celui que Moïse a dit un prophète va venir il sera comme moi écoutez-le là c'est ça il a entendu faire maintenant la comparaison il a entendu montrer ce Moïse est venu avec quoi et Jésus est venu avec quoi on voit comment l'ancienne alliance a été introduite avec le sang des boucs et des taureaux avec le sang des boucs et des taureaux plus réellement le message qu'on appelait la loi donc c'est comme ça l'ancienne alliance sera introduite donc voilà une particularité de Moïse ça veut dire que s'il y a un prophète qui est comme Moïse il faut qu'il vienne avec une alliance une alliance mais parmi tous les prophètes qui se réclament être les prophètes des derniers temps qui est venu avec une alliance donc ce ne sont pas eux qui sont les prophètes des derniers temps ce ne sont pas eux qui sont les prophètes dont Moïse a bali parce qu'ils ne sont pas venus avec une alliance la première alliance a été inaugurée avec le sang des taureaux et des boucs mais ça a été fait de manière particulière avec le peuple d'Israël c'était tout le Seigneur n'est pas allé au-delà vous avez vu qu'il a pris combien de pierres qui symbolisaient donc c'est avec ce peuple là seulement qu'on a commencé la première alliance donc s'il doit y avoir quelqu'un qui va se réclamer pour dire que moi je suis le prophète je suis le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes il faut qu'il vienne avec une alliance donc tu dois lui demander mon ami quel est ton quel est ton tu es venu avec quelle alliance Amen Amen Suivez mon pied vous allez comprendre c'est un passage de l'écriture Amen Mme Brunet prenons maintenant Malachi chapitre 3 Malachi chapitre 3 Malachi chapitre 3 Suivez bien Suivez bien Ce que je suis entendu de dire ça c'est des choses même si vous avez compris ça sera vous allez aider beaucoup de personnes vous allez comprendre les choses même dans l'écriture Amen Malachi chapitre 3 verset 1 Malachi chapitre 3 verset 1 Oui Voici Voici J'enverrai mon messager J'enverrai mon messager Il préparera le chemin devant moi Il va préparer mon chemin devant moi Et soudain entrera dans son temple Quand je vais envoyer mon messager pour préparer mon chemin Soudain entrera dans son temple Le Seigneur que vous cherchez Donc le messager vient précéder un Seigneur Voilà Le Seigneur que vous cherchez Le Seigneur que vous cherchez Et le messager de l'alliance que vous désirez Et le messager de l'alliance que vous désirez Stop Quand celui qui parle c'est le prophète Malachi Amen C'est dans le temps de la C'est dans le temps de la loi C'est dans le temps de la loi de l'ancienne alliance Mais il a trouvé de prophétiser Oui non Une nouvelle alliance Mais cette nouvelle alliance va être inaugurée par ce Seigneur que le peuple désire C'est celui-là qu'on appelle le Christ C'est pour cela que vous allez voir les gens comme Simeon Les gens comme Anne parler du Seigneur avant sa venue Parce que le peuple d'Israël réellement attendait la manifestation de celui qui allait venir au nom de l'éternel qu'on appelait le Christ Est-ce que vous me comprenez Voilà Donc il va venir introduire une alliance nouvelle Donc on l'appelait le Seigneur que vous désirez le messager de l'alliance Donc on sait que ça c'est une nouvelle alliance Donc depuis l'ancienne alliance ceux réellement qui connaissaient Dieu ceux qui connaissaient les voix de Dieu ceux qui étaient attachés à Dieu et qui étaient intimes à Dieu connaissaient que Dieu allait faire une nouvelle alliance C'est pour ça que vous allez les voir parler même de lui avant qu'il nous vienne Parler du Christ avant qu'il nous vienne C'est pour cela que le Seigneur t'esprit va dire à Simeon avant que tu meures tu vas voir le salut de Dieu tu vas voir le Christ avant de partir C'est parce que réellement il désirait C'est pour ça on dit le Seigneur que vous cherchez voilà que vous cherchez le messager de l'alliance que vous désirez donc il y avait des gens quand même quelques-uns un petit groupe de personnes un petit groupe de personnes réellement qui le cherchait donc c'est ceux qui le cherchent c'est à eux qu'ils se révèlent ceux qui ne le cherchent pas ils ne vont pas se révéler à eux Est-ce que vous comprenez tout donc il ne s'est pas révélé réellement à Simeon juste parce qu'il s'y voulait s'y voulait non c'est parce que Simeon réellement s'attendait à lui ils attendaient réellement le Christ qui allait vire ils attendaient ce qu'à ce que réellement le Seigneur s'y dit voilà avant de partir donc on voit par ce passage qu'il y a un messager qui arrive c'est le messager de l'alliance Amen le messager de l'alliance ok prenons encore dans Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 26 pardonnez le Seigneur va faire la Pâque avec ses disciples Matthieu chapitre 26 le Seigneur va faire la Pâque avec ses disciples ici la Pâque il va prendre réellement la Pâque il va prendre la Pâque le Seigneur 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 Oui, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il a l'air donna, en disant, écoutez ce qu'il va dire, Oui, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de quoi, le sang de quoi, le sang de l'alliance, oui, qui est répandu pour plusieurs, on peut s'arrêter là. Donc, puisqu'il est venu comme étant, c'est-à-dire qu'un prophète comme Moïse, étant prophète messager, intermédiaire, seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, lui aussi, il va venir introduire une alliance. Mais seulement que, quand il va introduire cette alliance, vous voyez le lieu où il a introduit l'alliance là-bas. C'était où il est venu, elle était dans une maison, cachée. Vous comprenez? Pendant que Moïse là, tout le monde réellement a un vieux, mais pour lui là, c'était réellement avec un petit troupeau, dans une chambre. Donc, s'il n'a pas la révélation, s'il ne cherche pas réellement Dieu, tu vas même pas s'envoyer. Quand on dit le roi de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper les regards, c'est ça. Les gens qui ne cherchent pas réellement Dieu dans cet âme, ils vont quand même s'arrêter du sang. Non! Comment on appelle ça même? On est venu prier réellement chez eux, il n'y avait pas de chair, ça veut dire que Dieu n'est pas là. On est venu prier chez eux, le pasteur réellement n'avait pas porté chaussures quand il prêchait, ça veut dire que Dieu n'est pas là. On est venu prier chez eux, les soeurs là, elles étaient comme ça, les frères, elles étaient comme ça. Le pasteur n'a pas de voiture, donc Dieu n'est pas là. C'est que c'est un peu bizarre, vous comprenez? Le royaume de Dieu là, ça ne vient pas de manière à frapper les regards. La grande et nouvelle alliance peut être introduite, peut être inaugurée dans une pièce, dans une chambre. Vous comprenez cela? Vous avez vu même la manifestation de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples de terre ou ça? Voilà. Le royaume de Dieu là, il dit que c'est semblable à un grain de bois? Voilà. C'est petit, maintenant ça pousse pour grandir. C'est comme ça, le Seigneur sur la terre, il a un petit troupeau, mais qu'on va rentrer réellement dans le royaume là. Tout ce qui a été racheté depuis que les gens ont vu jusqu'à notre époque là, ça sera des milliers de personnes. Alléluia! 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 Donc, le Seigneur vient pour introduire réellement une nouvelle alliance, mais si Moïse, en introduisant, en inaugurant l'ancienne alliance, il est venu réellement avec un message qu'on a appelé la loi, le Seigneur Jésus, quand aussi, il va venir pour inaugurer son alliance nouvelle, ça sera aussi accompagné d'un message. Amen! Et ce message, c'est lequel? C'est la vérité ou encore l'évangile. Amen! C'est ça. Amen! Et on va placer notre foi, non seulement dans ce que lui-même, puisque pour inaugurer l'ancienne alliance, il y a eu le sang qui a été versé, c'était le sang des bourgues et des taureaux. Amen! Mais pour inaugurer aussi la nouvelle alliance, le sang qui va verser le Seigneur Jésus ne va pas prendre réellement un autre taureau. Mais lui-même, il a dit que lui-même, il est quoi? Il est quoi? L'agneau de Dieu qui horte le péché du monde. Donc lui-même, c'est avec sa propre vie, avec son propre corps et son propre sang qui va inaugurer réellement cette alliance. Quand il a commencé à parler de ça, les gens disent, Oh, toi, tiens, tu veux nous envoyer réellement dans... Tu penses que nous sommes des cannibales? Parce qu'il a dit que si quelqu'un ne mange pas de mon corps, qu'il ne boit pas de mon sang, il ne va pas avoir la vie et t'aider. C'est pas ce qu'il a dit. Les gens disent, Non, toi, tu veux nous envoyer dans la source. Amen! Amen! Donc, Esaïe avait raison. Esaïe avait dit, Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel est venu comme un agneau. Qui a cru à notre prédication? Amen! Voilà. Donc, quand il a commencé à dire réellement, c'est moi, c'est moi, il disait qu'il était un breuvage, il était une nourriture. Les gens disent, Non. Oh, il est en train de parler spirituellement. Amen! Il avait dit que la chair ne sert de rien, mais l'Esprit purifie. Amen! Donc, il était en train de parler réellement de lui-même en tant que la parole. La parole, si vous mangez la parole. C'est-à-dire qu'il était en train de parler du sang, il était en train de parler du corps. C'est la parole qu'il en fait dit. Ceux qui vont entrer dans la nouvelle alliance, c'est de ça qu'ils vont se nourrir. La parole, si vous ne mangez pas de ma chair, vous ne buvez pas de mon sang. Amen! Est-ce que vous me suivez? Amen! Vous me suivez? Amen! Voilà. Donc, c'est pour ça que quand vous allez lire le livre de Boeuf, on va comparer maintenant Moïse et puis qui? Jésus. On va dire que quand Moïse est venu là, Moïse, il a inauguré son alliance avec le sang des boucs et des taureaux. Donc, l'alliance de Jésus est plus excellente que l'alliance de qui? De Moïse. Parce que l'alliance de Moïse a été faite avec le sang des boucs et des taureaux. Alors que l'alliance du Seigneur Jésus a été faite réellement avec son propre corps, son propre sang. Donc, c'est plus excellent. Amen! C'est plus excellent. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait viser le corps d'entrer réellement dans cette alliance qu'on appelle le temps de la grâce. Quand on vous dit que vous êtes sous la grâce, vous êtes sous la grâce, c'est parce que nous sommes réellement dans cette nouvelle alliance. Amen! Donc, si Moïse a dit écoutez, si Moïse a dit un prophète comme moi, c'est parce qu'il allait avoir les mêmes, c'est-à-dire que vous voyez la similitude, les mêmes caractéristiques. Vous voyez non? Mais, n'oublions pas que Moïse a dit écoutez-le. Et donc, c'est écoutez-le là que Pierre n'a pas compris. On est dans la dispensation au moment où on doit écouter le Fils de Dieu, où on doit écouter réellement le messager de l'alliance, où on doit écouter le Seigneur que le peuple de Dieu attend pour sa délivrance. Oui, le Seigneur a dit que désormais vous allez voir le ciel s'ouvrir. Et les anges montés et descendant sur le Fils de l'homme. Alléluia! 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 Donc, ceux qui vont réellement s'attacher à eux, le ciel va s'ouvrir sur leur vie. C'est en cela que quand les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Le Père où? Le Père dans les cieux. Et si tu arrives à communiquer avec le Père qui est dans les cieux, ça veut dire que les cieux sont ouverts. Sur ta tête. Le ciel n'est pas déléré sur ta tête parce que tu es enfant de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, le ciel a cette déléré sur sa tête. C'est pour cela que Dieu n'entend pas ses prières. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Mais quand quelqu'un devient enfant de Dieu, son statut change. Il n'est plus un pécheur, il devient c'est. Et donc, le Père qui est dans les cieux, il peut communiquer avec lui parce que le ciel est ouvert sur lui. Alléluia. Tout ce que vous allez commander sur la terre, tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous allez lier sera délié. Vous n'avez pas déjà entendu cela? Vous n'avez pas déjà entendu cela? Donc, on est arrivé maintenant au temps où on doit écouter ce messager-là pour avoir la vie. Mais c'est en ce temps-là que Pierre va faire l'heureur pour dire qu'il veut s'asseoir. Il veut s'asseoir quoi? Parce que Moïse est là, il va l'écouter. Parce qu'Élie est là, il va aussi l'écouter. Il veut écouter les trois à la fois. Est-ce que ça peut marcher? C'est comme les banamistes. Vous arrivez dans l'église. Il va commencer à vivre. La Bible dit, dès qu'il a fini, un passage de la Bible dit, c'est fini. Prenez un paragraphe dans une page, ceci. Le fouet banamati, le fouet banamati, le fouet banamati, le fouet banamati, le fouet banamati. Oui, allez à la maison. Et les gens sont là, mort spirituelle. Il n'y a rien, aucune manifestation. Les gens sont là, ils sont en train de lire les choses de gauche seulement. Banamati, banamati, banamati. Et c'est ce que vous pouvez se manifester dans des choses comme ça. Le Seigneur Jésus a dit, quand l'Esprit va venir, il ne parlera pas de lui-même. Il va parler de moi. Amen. Il va prendre ce qui est à moi et il va vous annoncer. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus ne va pas venir pour parler. Il va venir pour prendre ce qui est à Jésus. Pour annoncer cela réellement au bien-être du Seigneur Jésus. Amen. Mais si vous êtes dans une assemblée où on ne fait que faire l'apologie de l'homme. Ici même, je vais aller même vous parler dans toutes les assemblées. Vous allez dans une assemblée où le prédicateur, avant de prêcher, si c'est lui qu'on appelle en griff, le pasteur assistant, il doit faire 20 minutes d'attard la cour du pasteur principal. Comment le Seigneur Jésus va se manifester? Si on attend de faire attard la cour comme si on est dans une boîte de nuit. Comment le Seigneur Jésus va se manifester? On n'est pas dans une boîte de nuit. On dit, tu es venu, tu es venu prêcher la parole qui accorde la vie aux âmes, qui accorde la restauration aux âmes. Tu n'es pas venu pour faire attard la cour du pasteur principal. On dit, non, ici c'est la règle. Avant de prêcher, tu as 10 minutes pour parler. L'homme de Dieu, c'est lui qui s'associe comme ça. L'homme de Dieu, c'est lui quand je n'avais rien, il avait fait ça pour moi. L'homme de Dieu, c'est lui quand il avait fait ça. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, c'est l'homme qui est clôture. Quand le Saint-Esprit est quelque part, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus, et le Saint-Esprit annonce de ce qui est à Jésus au peuple de Jésus, parce que le peuple de Jésus a des oreilles pour entendre que Jésus. Il a dit, je suis le bon berger, mais prémis entendre la voie nébranable. C'est si vous. La voie de Capophilie, c'est zéro. La voie de Mohamed, c'est zéro. Mes prémis entendent ma voix. Quelqu'un qui est envoyé par le Seigneur Jésus, c'est la voie du Seigneur Jésus qui doit faire entendre. Parce que les prémis du Seigneur, leurs oreilles, c'est pour entendre seulement la voix de leur berger. Mes prémis entendent ma voix. Amen. Amen. C'est là qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a quitté les assemblées, parce que les gens sont devenus idolâtres. Ils ont commencé à faire de l'apologie des hommes dans les assemblées. Ils ont commencé à aller, ah, mon père, mon père, mon père a dit ceci, mon père a dit ceci, mon père a dit ceci, mon père a dit ceci. Amen. Alors que réellement, les gens réellement, ça dit qu'il faut prêcher la parole du Dieu. Il faut parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai vu toute mon affection. Écoutez-le. Ce n'est pas le temps d'écouter Moïse. Ce n'est pas le temps réellement pour écouter Élie. C'est le temps où on doit écouter. On doit écouter qui? Jésus. Épôt chapitre 1, verset 1 à 2. Écoutez-vous cette parole. Épôt chapitre 1, verset 1 à 2. Lisez cette parole. Épôt chapitre 1. Oui. Épôt chapitre 1, verset 1 à 2. Après d'avoir autrefois. Écoutez, après d'avoir autrefois. Si vous avez un silo, vous pouvez souligner autrefois. Autrefois ici, on veut parler du temps passé, de l'ancienne alliance. Amen. Du temps de la loi. Après d'avoir autrefois. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Parler à nos pères. Parler à nos pères. Parler à nos prophètes. Amen. Quand vous lisez. Regardez. Quand vous prenez votre Bible même. C'est séparé comme ça. Vous voyez que. Il y a ce qu'on appelle la loi, les psaus et les prophètes. On dit que Jésus a été révélé dans les écritures. Qu'on appelait là. Les écritures là. C'était la loi, les psaus et les prophètes. Vous savez ça. Vous savez ça. Donc c'est ça qu'on voit ici. Maintenant, on dit les prophètes là. Pourquoi Dieu a suscité les prophètes dans la loi? C'était les sacrificataires qui dispensaient la loi. Amen. Les sacrificataires qui dispensaient la loi. Maintenant, quand le peuple de Dieu désobéit là. Dieu suscite les prophètes. Vous pouvez le lire là dans Jérémie, 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 Jérémie. Amen. Jésus citait des prophètes. Vous pouvez lire ça aussi dans Matthieu chapitre 23. Amen. Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tuent les prophètes qui se sont envoyés. Donc Dieu a envoyé réellement les prophètes pour ramener le peuple de Dieu qui désobéissait à Dieu. Donc c'était le rôle des prophètes. C'est pour cela toute personne réellement qui s'appelle prophète dans cette génération. Mais qui n'a pas réellement cette similitude de ramener le cœur du peuple à Dieu. Il n'est pas prophète quelle que soit l'abondance de ses révélations. Parce que la particularité d'un prophète, c'est d'emmener le cœur du peuple à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'il y a l'apostasie, lorsque les gens abandonnent, vous avez vu le rôle que Elie a joué pendant que les gens étaient en train d'adorer les balles et les astatées. Il est venu restaurer l'adoration à l'éternel qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça le rôle des prophètes. Amen. Amen. Lorsque les gens ont commencé à marcher dans l'idolâtrie, lorsque les gens ont commencé à marcher dans la vanité, lorsque les gens sont dans l'apostasie, lorsque les gens abandonnent les voies de Dieu, lorsque les gens abandonnent la parole de Dieu, c'est en ce moment que Dieu suscite les prophètes pour réveiller ceux qui dorment, pour les emmener à adorer le véritable Dieu, pour marcher dans la sainteté, dans la sanctification et dans la justice de Dieu. Voilà la qualité particulière d'un prophète. Quand quelqu'un n'a pas ça, il peut avoir toutes sortes de miracles et de tout ce qu'il va dire, mais il n'est pas prophète. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ça une bonne fois que tout est aimé encore une bonne fois que tout est aimé encore une bonne fois qu'il vous plaît? C'est vrai que le prophète manifeste le don de prophétie, il manifeste le don de révélation, de parole, de connaissance, selon la grâce de Dieu. Mais sa particularité dans le ministère, c'est d'appeler les gens qui désobéissent à réveiller à Dieu. C'est sa particularité. Quand il n'a pas ça, fuyez-le. Il le dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si les gens suivent, « Papa, tu vois quoi c'est moi? 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 » Si ça, tu appelles aux fêtes là, tu es cuit dans le fil. Est-ce que tu comprends? Donc, dire quelque chose sur ma vie là, ce n'est pas seulement chez Dieu, chez le diable aussi, en fait cela. Amen. Voilà. Donc réellement, faisons réellement attention. Non, tu as fait des prophètes, prophètes, prophètes là. Ce n'est pas seulement ça. La particularité des prophètes là, c'est de ramener le cœur du peuple à Dieu. Donc, Dieu suscitait réellement ces prophètes pour ramener. Oui. Après d'avoir autrefois, à plusieurs émises et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Voilà. On dit Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par qui? Par le Fils. Les derniers temps, nous sommes en train de nous parler, c'est-à-dire que c'est depuis la manifestation du Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus est né, et puis quand le Seigneur Jésus a commencé son ministère, c'est ça qu'on a appelé les derniers temps. Qui c'est ça? Vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs que les derniers temps ont commencé depuis la manifestation du Seigneur Jésus? Vous êtes sûrs que vous ne suivez pas, là? Les derniers temps ont commencé à partir de la manifestation du Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus a dit, là, les derniers temps ont commencé. Donc, on dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, dans les derniers temps, Dieu nous dit, nous disons, qu'est-ce que nous sommes dans les derniers temps? Ce qui n'est pas dans les derniers temps. On n'est pas encore dans les derniers temps. Donc, on est dans les derniers temps. Derniers temps, là, c'est-à-dire. On est dans les derniers temps, mais ça a commencé depuis, là. Il y a eu un commencement depuis 2000 ans. Les derniers temps ont commencé jusqu'à là. Donc, où on est à la fin, là? C'est pour cela, vous voyez, on a été prêché. Jésus revient bientôt, il est à la porte, il est proche, il est proche. Vous voyez, c'est depuis 2000 ans. Donc, la nuit est avant. Le jour approche. La nuit est avancée. Réveillons-nous, ce n'est pas le temps réellement de sommeiller. Ce n'est pas le temps d'être allouti. Ce n'est pas le temps d'être réellement assommé. Alléluia. Le temps d'être un débout, le Seigneur, comme une sainte couronne. Alléluia. C'est le temps de travailler et de lutter. Alléluia. Donc, dans ces derniers temps-là, nous devons, plus que jamais, comme le Seigneur nous a dit tout à l'heure par prophétie, c'est le temps, plus que jamais, de nous accrocher. Parce qu'il y aura un vent de séduction. Il y aura un vent de persécution. Si les gens viennent nous dire que c'est eux qui sont les derniers messagers par qui on doit croire pour ne pas vivre le salut. Aujourd'hui, on dit que, par exemple, en plus de l'Évangile, les gens doivent croire, par exemple, au message de William Branham. Parce que c'est lui qui a été établi comme étant, pour faire de l'Église, c'est la fin des... C'est ça, non? Pour faire de l'Église, c'est la fin des temps. C'est faux. C'est carrément faux. Est-ce que vous me comprenez? On dit, dans les derniers temps, on écoute qui? On écoute Jésus. Voilà. C'est lui qui a été établi, qu'on doit ébouer, ébouter. Comme vous le disiez dans Jean chapitre 5, tu peux t'asseoir. Comme vous le disiez dans Jean chapitre 5, le Seigneur Jésus va dire que celui qui a le Fils a la vie, c'est ça, non? Il va dire encore que le Père a la vie en lui-même. Amen. Mais il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Le Père a la vie en lui-même, mais il n'a plus au Père de donner au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, le Fils a la vie en lui-même. Donc, lui, quand il parle, ça donne la vie. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne vas jamais avoir la vie. Si tu as laissé le Fils pour aller écouter le prophète Baname, tu es mort. Tu es cuit. Tu as laissé le Fils pour aller écouter Kaku Philippe, tu es cuit. Tu as laissé le Fils pour aller écouter Mouammar, tu es cuit. Parce qu'ils n'ont pas la vie en lui-même. Si vous, si Jésus dit que je suis la vie éthénée, c'est parce qu'en réalité, il a la vie en lui-même. Si il dit je suis la résurrection et la vie, c'est parce qu'il a la vie en lui-même. Et lui, quand il parle, quand tu es mort là, tu passes de la mort à la vie. Quand quelqu'un n'a pas le Christ, il est mort. C'est un mort vivant. C'est vrai qu'il bouge, il se lave, il va à l'école, il étudie, il travaille. Mais c'est un mort qui est là. Amen. Même si ton compte en banque est chargé, même si tu es orange, mon es 600 000, 6 millions, où tu es là? Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas baptisé en son nom. Sache que tu es un mort vivant. Quand on dit que non, on entend une chante, et puis on dit non, t'as vu, c'est pas amusé moi. Ouya, ouya, mais petit, tu es mort. Comme dans Ezekiel, chapitre 37, quand Ezekiel a eu la vision, il est arrivé dans le désert, il l'a vu dans la vallée, il y avait les orcements qui étaient là sans vie. C'est-à-dire que c'est sans vie. En dès qu'il n'est pas là, quelqu'un ne me croit pas, quelqu'un qui prenait Luc, chapitre 9, verset 60. Luc, chapitre 9, verset 60. Tu n'as pas Jésus, même si ton contemplant est chargé, même si ton orange money est gagné, même si ton placard est rempli de paille, de bijoux, même si le monde a une voiture, tu as des châteaux, tu n'as pas Jésus, même si tu as des diplômes, tu travailles également, tu as fait des cours, à Abad, tu es sorti réellement agrégé, ton papa est ceci et cela, mais tu es un mort vivant. Amen. Tu es un mort vivant, un mort, bien qu'étant et tu l'aimes, mais tu es mort. Alléluia. Luc, chapitre 9, verset 60. Mais Jésus lui dit, lit au verset, au verset qui précède. Il dit à un autre, écoutez, suis-moi, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord en sévélire mon père. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts en sévélire leur, dans le passage, il y a combien de morts? Dans le passage, il y a combien de fois morts? Il y a deux. Il dit quoi? Laisse les morts en sévélire leur mort. Donc, il y a des morts qui enterrent d'autant. Dans quelle particularité? Ça veut dire qu'il y a des morts qui sont morts même. Écoutez-moi bien. Il y a des morts qui sont en... Voilà. Eux, ils ne peuvent plus bouger même. C'est fini. Amen. Mais il y a des morts qui peuvent enterrer. Ça veut dire qu'eux, ils sont en vie. Amen. Amen. Donc, quelqu'un n'est pas Jésus là. C'est lui, on appelle mort vivant. Si le souffle est retiré, il devient deux fois mort. mort. Il meurt la seconde mort. C'est terminé pour lui. Donc, tu es mort une fois d'abord spirituellement. Amen. Tu es mort une fois d'abord spirituellement. Vous savez que la mort spirituelle vient, quand vous lisez, la mort spirituelle vient avant la mort physique. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras des fruits de fond. Dis-tu? Quand Adam a mangé les morts en même temps. la mort spirituelle vient avant la mort physique. Donc, on dit à quelqu'un que tu n'as pas Jésus, tu n'es pas baptisé en son nom, tu n'as pas reçu son esprit, mon ami, tu es mort. Si tu es un, accepte aujourd'hui que tu es mort pour passer de la mort à la vie. Si tu n'acceptes pas que tu es mort, tu vas rester toujours mort. Donc, on voit dans la Bible, Jésus lui dit qu'il y a des morts qui sont bons même au simétisme, mais qui creusent ce qu'on peut. Ils enlèvent et pointent d'autres morts pour mettre dedans. Ils sont en action. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des morts qui étudient, qui vont à l'école, qui travaillent, qui ont mercédé, qui ont tous ce qu'ils font. Mais ils sont toutefois morts. Et toi, va danser le roi de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce que je voulais qu'on puisse retenir là, on puisse retenir là, c'est que, hein, quand quelqu'un n'a pas le fils dans sa vie, quand quelqu'un n'a pas le Christ dans sa vie, c'est un quoi? C'est un mort. Voilà pourquoi un chrétien normal qui comprend la parole de Dieu, il n'en vit pas réellement un non-chrétien. Ce n'est pas possible. Tu as fait comment même? Si aujourd'hui, on met un cadavre ici, là, toi, tu peux l'envier. Écoutez-moi, si on met un cadavre devant toi, tu peux envier le cadavre. Tu as quoi? L'appétit. L'appétit. Quand vous arrivez, vous voyez, comment on appelle ça même? Une jeune fille du quartier, quand elle est sexy, elle commence à faire en un temps où elle est, elle est d'abord la première chose que vous devez avoir pour elle, le premier sentiment, c'est l'habitif. Où tu vois, son joli qu'elle a, c'est Astico qu'elle a, spirituellement. Donc, tu dois lui prêcher l'évangile qu'il y a la vie pour que réellement, ses orcements qui sont morts, ça puisse revenir à la vie. C'est vrai qu'elle a ses maquillages, ses mèches humaines, son parfum, ça prend tout le quartier. Les gens disent qu'il y a un tuyau au plateau ici. Mais respect, mais respect la vieille, c'est ce que les gens disent. Mais toi, tu ne dois pas avoir le même langage qu'eux. On voit des chrétiens qui disent « Ah, eh mal où est-ce là ? Eh, d'orce, yao ! » Non, c'est là, c'est mon idole. Toi, tu vas arrêter ça. Quand tu es chrétien, c'est d'orce, yao, qui est ton modèle. au lieu de prier pour qu'elles puissent parvenir également à la convention. Donc, c'est la pitié que tu dois avoir pour ces gens. Parce que tu les vois comme ça où ils sont morts. Amen. Mais celui qui a les paroles pour les amener à la vie, c'est qui ? Le fils. Parce qu'il a la vie en lui-même. Mais là, il dit que vous allez entendre quand le fils de l'homme va parler à la voix du fils de l'homme, les gens vont passer de la mort à la vie. C'est pour ça on doit écouter Jésus. C'est pour ça on dit Dieu nous a parlé par le fils parce que nous, on était morts. Quand on a entendu la voix du fils, on est passé de la mort à la vie. C'est pour cela que c'est Jésus en est. Les gens vont aller s'asseoir à côté d'un modèle qui est cuit. Les gens vont placer leur confiance dans un modèle qui est cuit. Qui est cuit. Jésus a dit quoi? Si un aveugle conduit un aveugle les deux vont tomber où? Jésus dit lui il sait où il a quitté et il sait où il va. C'est lui on doit suivre. Les prophètes réellement qui disent tu vas chez Bouddha il dit que tu cherchais toujours la vérité. Tu vas réellement chez Muhammad chaque fois dans les prières il dit non que Dieu ne le cas lui donner le cas lui montrer la voix Dieu ne le cas lui montrer la voix Jésus dit que je suis la voix Mahomet devait croire en Jésus pour être sauvé Est-ce que vous comprenez? Mahomet cherchait la voix de Dieu la voix de Dieu c'est qui? Quand je dis je suis le chemin si vous prenez dans d'autres versions on dit je suis la voix le chemin c'est la route c'est ça montre nous le droit chemin mais le droit chemin est venu sur la terre la lumière est venue dans le monde le monde n'a pas reçu la lumière Amen c'est ça Mahomet devait croire en Jésus pour être sauvé hélas donc c'est ceux-là qui sont encore vivants c'est-à-dire qui sont encore en vie ils ont encore le souffle c'est-à-dire qu'ils sont morts mais ils ne sont pas encore deux fois morts donc ils peuvent entendre la voix du fils pour passer de la mort à la vie donc nous devons leur prêcher l'évangile Amen voilà ne regarde pas quand il va te chiffler là quand il va te suger là ou même quand il va te mépriser là n'agarde pas ça regarde à ce que c'est le mot pour avoir un métier de lui parle du Jésus il va venir à la vie ça va tu comprends voilà c'est ça donc le plus important c'est ça c'est cela qu'on doit écouter le fils de Dieu parce que quand écoutez-le pendant que regarde Pierre est là Pierre est en face réellement de Moïse et Eli et les paroles de la vie se trouve en qui en Jésus mais lui va s'asseoir pour écouter les trois c'est pas comme ça Amen c'est pas comme ça aujourd'hui les gens sont dedans réellement d'autres prophètes d'autres prophètes ici tous ceux qui sont dans le cadre de Philippe qui sont il y a Dieu il y a le Amen voilà c'est très important écoutez-le donc c'est lui qu'on a écouté parce que c'est lui qu'il a la bouche autorisée Dieu nous a parlé dans les liens d'étant par le Fils qui a été amené de toutes choses Amen donc nos oreilles la foi vient d'où? c'est fini? voilà la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des paroles de Christ c'est pour cela que Jésus quand il est rentré d'enseigner il va penser au disciple il dit que gardez-vous du levé d'un prix le levé est en train de parler de l'enseignement il sait que lui en tant qu'enseignant il sait que la foi est produite c'est l'enseignement qui produit la foi donc si eux vont prêter les oreilles à d'autres personnes alors qu'eux n'ont pas les paroles de la vie ils ne vont pas produire de bonheur ils vont produire la mort voilà donc ils ne voulaient pas qu'ils puissent non c'est-à-dire qu'ils l'écoutaient et puis encore aller écouter réellement d'autres personnes c'est-à-dire que si un habit neuf là on ne peut pas coudre quelque chose si un habit vieux on ne peut pas coudre réellement quelque chose voilà on ne peut pas prendre un tissu vieux mettre là-dessus voilà et puis sur un qu'on appelle ça dans une autre dans une vieille autre on ne met pas de vaine c'est ça non voilà ça y est dans des autres voilà donc faisons attention à qui il va nous prêter aujourd'hui parce que la parole quand vous lisez dans Acts chapitre 17 que la soeur Yasmin a donné tout à l'heure vous voyez que l'apôtre Paul on disait qu'il était entre les discouris discouris c'est un mot grec qui s'appelle spermologos spermologos ça veut dire que enseigné par la parole vous pouvez comprenez enseigné par la parole ça veut dire quoi regardez comment ça s'est passé Dieu va dire à Ève tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour tu en mangeras tu mourras il va dire ça à Adam Adam va se demander aussi à Ève ok il n'y a pas de problème est-ce que le serpent a attrapé réellement la main d'Ève pour dire que j'étais force à manger le fruit de l'arbre défendu il va utiliser aussi quoi la parole et il va la séduire en parlant il va prendre la parole il va détruire lui c'est un spécialiste dans le fait de tordre la parole donc il va dire que Dieu a-t-il réellement dit et il va commencer à parler de sorte à ce que le fruit qui est défendu devient quelque chose d'agréable à voir et bon à manger donc elle n'avait même pas encore elle n'avait même pas encore touché déjà c'était déjà agréable à voir et bon à manger donc elle avait déjà elle avait déjà quoi elle avait déjà mangé quand il a parlé il a déjà enceinté par la parole c'est pour cela que Jacques va dire Jacques va dire que le péché là comment ça vient il dit il dit chacun est attiré et amourcé par sa propre convoitise oui c'est pas fini oui la convoitise est en quoi ? là c'est enceinté là c'est enceinté concevoir enfante-le voilà quand il a parlé elle a conçu déjà que elle a dit elle dit que tu n'as même pas encore touché quelque chose tu dis que c'est joli à voir et c'est bon à elle connaît le goût elle connaît quoi ? le goût donc c'est pour cela la parole quand on parle la parole la parole si tu as prêté tes oreilles à quelqu'un qui n'a pas la sémence de Dieu la sémence de Dieu qui est la parole vous lisez dans Matthieu chapitre 13 on parle de la parole du royaume qui est une sémence quand cette personne ne nous donne pas la sémence de Dieu qui est dans la sémence du diable ça ne te profite c'est pour cela la compone craignait il dit je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups criels qui n'est quoi ? ils n'épargneront pas le troupeau les troupeaux là ce sont des gens qui ont été lavés par le sang de Jésus qui sont devenus pour Jésus mais on dit le loup criel là il va venir et puis il ne va pas épargner il va prendre d'autres disciples pour les faire sortir c'est quoi ? la Bible dit parce qu'il vient en tant que le Satan le diable le démon tu vas le chasser au nom de Jésus qui va accepter sa personne mais quand il va venir avec son col blanc tu vas dire pasteur quand il va venir avec la Bible tu vas dire pasteur quand il va venir avec Alléluia Amen donc il a tout ça il faut écouter son discours pour voir si ça ressemble à ton berger hé tu m'entends si ça ressemble à ton berger que tu avales tu avales ça va concevoir c'est pour ça les gens qui sont auprès des mauvais maîtres des maîtres réellement qui sont des esprits séducteurs regardez les oeuvres regardez les oeuvres qui produisent les oeuvres de la mort ils sont dans l'impudicité la débauche la fornication regardez vive le vin vive le vin vive le vin abat vive le vin abat le ceci et les gens sont des buveurs tu n'as pas goûté avant de voir toute église on ne goûte pas avant de voir ce sont des églises maudites et les gens ce sont des goûteurs avant de marier ils sont dans la fornication la fornication c'est l'enfer vous voyez c'est dangereux dangereux ils sont en train d'écouter les oeuvres la parole du diable donc ils sont là c'est fini quelqu'un même qui a lu mais le diable un buveur tu viens encore vous lui dit que qu'on appelle ça vive le vin c'est-à-dire que toi ta prédication c'est la louange du vin alors que quand tu lis les oeuvres dans les progrès de l'église on est en train de montrer le danger du vin mais toi tu fais la louange du vin chez un buveur tu as légalisé la chose tu as légitimé légitimé la chose il va bien chicoter le vin pour aller en enfer quand il va bien boire le vin il va voir cette entière réellement de la rue puis il va aller en paix le vin dans sa doule tes yeux ma petite il est saoulé il voit une dentille il n'est plus âgé que sa mort ma petite elle dit quoi tout ça c'est les effets réellement du vin vous comprenez cela vous comprenez cela voilà donc il faut faire réellement attention à qui tu prends tes oreilles amen amen et aujourd'hui l'apopole avait prophétisé ce que nous sommes nous allons dans quel temps nous sommes il a dit que dans les derniers temps beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de des démons ça c'est dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 2 Timothée chapitre 4 aussi à partir du verset 4 il a dit que les gens vont quoi ils auront la démangeaison d'entendre ce qui est agréable eux-mêmes vont se donner une foule de docteurs selon quoi selon leurs propres désirs en fonction de ce qu'ils veulent en fonction de ce qu'ils aiment en fonction de ce qu'ils veulent si c'est un buvain il va aller où ça ah ah voilà si c'est c'est quelqu'un même là lui n'est plus les publicités les fornications ce sont ses jibots donc lui là si son jibot là c'est la fornication c'est un prédicateur qui légalise ça là qui accepte ça là c'est là-bas il va partir c'est tout ce que vous voyez qu'ils aiment goûter quoi que c'est passé qu'ils aiment goûter quoi qu'ils aiment goûter voir vous comprenez c'est en fonction de leurs dispositions qui sont mauvaises c'est un peu là-bas ils vont si les gens on dit les gens qui suivent comment on peut suivre un gars pour Marcoso il vous dit clairement que moi c'est la maa maa donc c'est le vol et on dit il y a au moins les pastes comment il peut y avoir 500 pasteurs ou même comme les pasteurs qui vont le suivre bon c'est parce que c'est la maa ils cherchent les pasteurs qui le suivent aussi ils cherchent la maa la maa c'est en fonction de leurs dispositions eux-mêmes ils vont se donner une foule de docteurs mais si quelqu'un regardez c'est parce que les disciples cherchaient la vie éternelle quand Jésus a commencé à dire que pour que vous puissiez avoir la vie éternelle vous allez manger de mon corps vous allez boire de mon sang les gens sont partis donc Jésus a dit vous de même vous ne partez pas qui a dit quoi à qui il y a nous tu as les paroles de la vie c'est les paroles de la vie c'est ça qui les intéresse comme si B.M. a le dit c'est pas mon visage c'est les paroles de la vie c'est ça qu'il est venu chercher Amen Amen c'est ça est-ce que quelqu'un est venu pour chercher les paroles de la vie ou est-ce que quelqu'un est venu regarder le visage du blanc est-ce que quelqu'un est venu pour ouvrir les paroles de la vie Amen Alléluia les paroles de la vie sont dans la bouche du fils de Dieu et ceux que le fils de Dieu a appelé et envoyé ils vont répéter ces paroles ils ne peuvent pas venir faire autre chose tandis celui que Dieu a envoyé il dit les paroles de Dieu ça c'est dans Jean chapitre 3 là-bas Jean chapitre 3 verset 30 à 33 celui que Dieu a envoyé il dit les paroles de Dieu ça c'est celui que Dieu a envoyé celui qui est de Dieu il fait quoi moi il a dit que ah Dieu m'a envoyé donc il m'a dit quoi voilà Amen sachant que celui qui est de Dieu il va écouter paroles c'est pas qui a cherché l'info ça veut dire que quand tu vas avec les gens il y a des gens qu'on appelle celui qui est de Dieu lui là il écoute les paroles de qui si toi tu as les paroles de Dieu tu prends les paroles de Dieu celui qui est de Dieu il va faire quoi on va écouter les paroles de Dieu mais comme les gens ne cherchent pas celui qui est de Dieu pour écouter les paroles de Dieu parce qu'on dit tous ceux qui vont venir à Dieu ils seront tous enseignés de Dieu eux cherchent réellement la foule c'est pour cela que quand les gens ne reçoivent pas la parole ils plaisent les choses ils sont dans le pouvoir de maintenir les gens alors qu'eux ils ne veulent pas écouter Dieu ils ne veulent pas écouter les voix de Dieu les choses de Dieu ils n'aiment pas ça quand ils sont dans l'église c'est manège c'est voyage c'est pèlerinage c'est travail c'est ça qui est c'est ça qui veulent c'est ça prenons un passage qui me vient à l'esprit dans Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 vous avez trouvé lisez à partir verset 22 ce que vous avez dit à lui cette histoire j'insiste la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là sur le bac et que Jésus n'était pas monté dans un bac avec ses disciples mais qu'il était parti sur le lendemain le lendemain deux bacs étaient arrivés à Tiberias près du lieu vous avez mangé vous avez mangé le pain après que le Seigneur lui rendu grâce les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là montant de le vin dans ses bacs et allant à la richesse c'est pour cela que on ne peut pas poser la question on ne peut pas poser cette question à quelqu'un par exemple un dimanche quelqu'un qui est en dimanche qui est sapé qui est en train de prendre la route réellement de l'église c'est à lui demander il dit que je m'en vais à l'église tu ne vois pas qu'il est en dimanche tu ne vois pas qu'il est en dimanche tu ne vois pas qu'il va chercher Dieu donc c'est Dieu qui sont à chercher tu ne peux pas te citer à lui il va te dire toi mais tu es normal tu ne sais pas qu'on dit un dimanche tu ne vois pas où il est là tu ne vois pas comment il est en dimanche tu ne vois pas mes talons tu ne vois pas comment il est en Peter il me dit que quoi ici je m'en vais à l'église ok il n'y a pas de foi c'est comme ça les gens ont poussé qui jésus il n'y a pas de problème allons-y elle ayant trouvé au-delà de la main il lui dit Rabbi Rabbi quand es-tu venu ici Jésus lui a répondu Jésus lui a répondu en vérité en vérité je vous le dis en réalité en vérité en vérité je vous le dis vous me cherchez non parce que vous venez à l'église là ce n'est pas parce que vous avez vu la vie vous avez vu la vie oui parce que vous avez mangé le pain parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes rassassi ce n'est pas fini il va aller loin encore travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle va donner l'explication maintenant oui et que le fils de l'homme vous donnera et que le fils de l'homme vous croire oui continue car c'est lui que le père oui que Dieu a marqué de son son oui il lui dit que devons-nous faire faire les oeuvres de Dieu Jésus leur répondit l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé c'est pas fini quel lien fais-tu donc lui dit afin que nous le voyons quel lien fais-tu donc afin que nous le voyons et que nous croyions en toi oui que fais-tu que fais-tu nos pères ont mangé de la manne dans le désert écoutez maintenant nos pères ont mangé de la manne dans le désert selon ce qui est écrit il est donné du pain du ciel à manger il est donné du pain d'où ? du ciel du ciel à manger oui Jésus leur dit en vérité en vérité en vérité je vous le dis Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon père vous donne le vrai pain du ciel car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde il lui dit Seigneur Seigneur donne-nous toujours ce pain donne-nous toujours ce pain Jésus leur dit Je suis le pain de vie Je suis le pain de vie Alléluia acclamez-vous le Seigneur Jésus Écoutez-moi maintenant bien les mes frères Regardez qu'ici il y a la manne et il y a aussi quoi ? Le pain Dans ce texte il y a la manne il y a le pain de vie Regardez que la manne ils disent que nos pères ont mangé quoi ? de la manne et ils ont dit que la manne est un pain qui était descendu du ciel donc la manne vient de qui ? la manne vient de qui ? la manne vient de Dieu mais quand tu manges la manne ça ne te donne pas la vie pour toujours ça ne te donne pas la vie éternelle vous comprenez ? donc la particularité entre le pain de vie et la manne c'est que les deux réellement quittent du ciel mais la différence entre les deux pains c'est que quand tu manges de la manne et que ça vient de Dieu ça ne te donne pas la vie éternelle ça ressemble un peu à la guérison ça ressemble un peu à la guérison c'est pour cela il y a l'habitude de dire que ne pensez pas parce que les mains de Jésus ont touché les yeux de Bathymé que comme Bathymé a vu automatiquement il va se retrouver dans le royaume de Dieu parce que simplement il a été guéri par Jésus qui vous a dit cela ? dis à ton marié qui t'a dit cela dans le chapitre 14 quand Jésus a dit si quelqu'un veut faire route avec moi s'il veut me suivre s'il ne renonce pas à lui-même s'il ne se charge pas de sa croix il ne peut pas me suivre il ne peut être appelé mon disciple ce principe que Jésus a laissé là même si Bathymé a prêt d'avoir été guéri s'il n'a pas respecté ça il ne va jamais rentrer dans le royaume de Dieu est-ce que vous comprenez ? voilà la malle ça ressemble à travail Dieu peut donner travail à quelqu'un il est venu la pomme dans son coeur travail, travail, travail aucun problème mais quand tu as eu travail à des penses marques ça veut dire que tu vas te retrouver dans le royaume de Dieu parce que tu es venu à l'église et puis tu as eu travail non je cherchais réellement voyage il n'y a pas de problème Dieu peut donner voyage tu vas voir réellement ton voyage mais ça ne veut pas dire que parce que tu as eu le voyage de Dieu qui vient de Dieu ça veut dire que tu vas te retrouver dans le royaume de Dieu il y a quelqu'un c'est faux parce que les gens ont mangé la malle la malle ne venait pas du diable la malle ne venait pas de l'homme la malle venait de qui ? de Dieu et du ciel beaucoup de gens vont remplir réellement les assemblées ils ont des visitations ce n'est pas des visitations humaines ce n'est pas des visitations des fétiches ce n'est pas des visitations des marabouts ce n'est pas des visitations des hommes ce n'est pas des visitations même de Dieu mais ce n'est pas parce que réellement il y a des visitations de Dieu là que ça veut dire que les gens ont la vie éternelle jamais car la différence entre la malle et le pain de vie c'est que quand tu manges la malle bien que ça vienne de Dieu ça ne te donne pas la vie éternelle mais quand tu manges le pain de vie c'est ça qui donne la vie éternelle Amen Est-ce que vous me comprenez ? C'est ça la différence. Quand les gens sont tenus chercher travail, tu es dans mon travail, tu es dans mon travail, tu es dans mon travailleur qui n'a pas pour moi te donner travail. Regardez, comme j'étais enfant, on a grandi dans un quartier réellement populaire où les voisins peuvent venir à la maison. Donc quand ils viennent à la maison, nos petits camarades, ils viennent à la maison, on joue au salon, on joue, tout le monde vient et joue. Donc le matin, si maman est là, elle va faire le petit déjeuner, tout le monde va manger. A midi, elle va faire encore, elle va manger de midi, qu'on appelle le déjeuner, elle va faire ça, tout le monde va manger. Donc on est là, on joue ensemble. A 16h, elle va faire goûter, tout le monde va manger. A 18h, elle va faire encore quelque chose, tout le monde va manger. Donc on est là, on s'amuse entre nous. Mais à partir de 19h, elle appelle, lui, c'est Papi Touhou, Mami Touhou, venez ici, allez-je chez vous. Et regarde, maman, il dit, aïe, mais c'est pas tant qu'il est à nourrir au matin, c'est pas tant qu'il est à nourrir à midi, c'est pas tant qu'il est à nourrir à 16h, c'est pas tant qu'il est à nourrir même à 18h. Mais pourquoi la lutte, il est chasse? Je vous repose la question. Je vous repose la question, les richements, les frais. Hein? Un, c'est pas chez eux. Un, c'est pas chez eux. Un, c'est pas chez eux. C'est pas parce qu'ils ont mangé dans cette maison qu'ils appartiennent à cette maison. L'église n'est pas différente de tout ce que vous êtes en train de dire. L'église n'est pas différente. Vous comprenez, non? Vous comprenez le langage, non? Voilà. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Voilà. Quand on est dans l'église, on a été bénis dans l'église. Les gens sont restés fidèles à une église parce que simplement ils sont venus, ils ont reçu la guérison là-bas. Donc le pasteur pense que lui-là qui est là, il est là parce que réellement il cherche Jésus. Non, il est venu parce que, bon celle-ci a été guéri au. Par fidélité, il est là, il est assis. Celle-ci il est venu depuis, il s'est promené, il s'est promené. Hein? Et puis il avait une affaire, son terrain, on devait lui donner réellement l'argent de son terrain jusqu'en... Ça n'est pas encore décanter. Comme tu t'es là, il y a des choses qu'il a disposées selon le temps. C'est tombé ou tu es arrivé dans une église. Tu dis que là-bas tu as été béni. Par fidélité, il est assis. Le pasteur se comprend, ah moi j'ai 5 000, moi j'ai 10 000. Il est là parce que celle-ci a été visité. Mais il n'est pas là parce qu'il cherche le pain de vie qui va donner la vie éternelle. Quelqu'un dit ça va chauffer? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est pour ça que vous allez lui, comme vous lisez dans Jean chapitre 2, on dit plusieurs croyants lui à cause de beaucoup de miracles qu'il avait fait. Mais le Seigneur qu'on croit en lui, l'humain ne se fiait pas en... Parce qu'il connaissait ce qui était dans l'heure. Voilà. Quand tu viens réellement chaque fois, chaque vendredi, chaque dimanche à l'église, tu fais beaucoup d'activisme. Qu'est-ce qui réellement est dans ton cœur? Est-ce que tu viens pour chercher les paroles de la vie ou bien tu viens pour chercher réellement la mal? C'est ça qui va faire la différence dans ces derniers temps. Ceux qui courent après la mal, on a comme l'impression qu'ils courent réellement après le Seigneur. Pensez après la mal, ça ne donne pas la vie. Ça vient de Dieu, mais ça ne donne pas la vie. Donc il y a des choses qui viennent de Dieu ainsi de suite, mais qui ne donnent pas la vie éternelle. Amen. Amen. Quand tu viens chez Dieu là, c'est ce qui donne la vie éternelle là. C'est pour lui rechercher premièrement quoi? C'est ce qui donne la vie éternelle. C'est ça que tu cherches d'abord. Quand tu cherches ça, il va faire comme ça l'autrement maintenant. Continue de demander les choses spirituelles, les choses réellement. Maintenant il m'a dit que, comme tu ne m'as pas demandé ça. Tiens, je sais que tu as besoin de ça. Tiens, tu as besoin de ça. Je sais que la seule, elle a besoin de se marier. Ma fille, elle a besoin de travailler. Parce que quand tu es venu là, ce n'est pas ça qu'il est venu chercher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'est pas venu chercher ça. D'autres sont venus là. C'est à coup de ça, ils sont venus. Ah, elle n'est pas mariée, elle cherche mariage. On a vu des jeunes, ils vont regarder ici. Regarde les frères là. Ceux-là. 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 Je suis allé dans la route d'honneur. Là, je me suis allé dans la route Using Toon. Les gens sont bien, ils ont les mercenaires, tout est des affreux là-bas. Si j'arrive, on peut me prendre en même temps. Donc là-bas là, je vais me faire remercier que j'arriverai, on me regarde, ils vont me prendre en même temps en mariage. Les gens ont quitté les églises à connaître ça. Donc c'est les gens des mâles. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont vu la mâle, ils étaient tellement ébrouillés de la mâle que les questions qu'ils ont utilisées en Éboula. Ils disaient Manau, c'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'était merveilleux, ils n'ont jamais vu ça. Donc ils disaient Manau, c'est-à-dire qu'ils sont ébrouillés. Mais ils sont ébrouillés par quelque chose qui ne donne pas la mûle. Quand le pain de vie arrive, on le méprise. On le méprise. Donc quand ils arrivent dans ces endroits où on est dans la simplicité de l'Évangile, pour avoir la vie éternelle, on dit non, nous on cherche mariage. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Amen. Ne crains pas, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il dit que ma fille tient le royaume. Il dit que quoi? Royaume. Il y a des gens qui sont en train de se marier, si toi c'est le royaume que tu avais donné. Royaume invisible. Royaume invisible, c'est ça que tu avais donné. D'ailleurs, ils sont en train de chercher réellement un voyage, c'est le royaume invisible que tu avais donné. Il dit, je suis en train de te donner le royaume. Tiens le royaume. Non. Ça c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est parce que, en fait, c'est ce qui s'est passé sur la terre, c'est ça. Amen. Voilà. C'est ce qui s'est passé sur la terre, en réalité. Quand Dieu dit que tu es le royaume, il dit que non, le royaume est invisible. Je veux ce qui est visible. Alors que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ne regardons pas à ce qui est visible. Mais nous regardons à ce qui est invisible, comme Abraham. Il n'avait pas vu Canaan. Dieu lui dit que je te donne Canaan. Va. C'est ça. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Quand il est arrivé à Canaan, il a commencé à vivre comme étant une tragédie. Il dit, Andréa, que c'est l'autre cité de Dieu en train de parler, la cité céleste que lui a construit. Dieu dit, ta mère, que tu penses là, à partir de ce jour, toi, et ton enfant que tu vas porter, qui est Isaac, et puis ton arrière, ton arrière, ton petit-fils là, qui est Jacob là. Moi, je ne vais pas m'appeler par votre nom. Je m'appelle le Dieu d'Abraham, qui est Isaac et de Jacob. Parce que tu ne regardes pas aux choses physiques, aux choses visibles, mais tu regardes aux choses invisibles. Tu es le père de la foi. Donc, si nous nous réclamons comme des gens de la foi, nous devons nous comporter comme Abraham. Écoutez, à Abraham, on a promis Canaan, Thérèse. Amen. Amen. À ce descendant que nous sommes, on n'a pas promis Canaan, Thérèse. On a promis Canaan. Thérèse. Celui à qui on a promis Canaan, Thérèse, lui, il est désintéressé, c'est pas ça. Donne au ciel, là, une tragédie. C'est-à-dire, le plus étonné qu'au ciel, là, c'est Abraham. Oh Seigneur, lui, c'est la grâce. Merci pour ces révélations. Donne-nous de discerner ces paroles. Et de les garder dans nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada